bon ben alors voilà donc bonjour nous sommes aujourd'hui avec olivier fourry c'est ça je sais que j'avais fait d'abord fort parce que ce fort c'est un nom très très connu puis tout d'un coup je trouvais pas fort sur linkedin et puis j'ai vu que c'était fourry donc j'ai fait la correction donc tu es self-employed c'est à dire tu es au one man show dans ta compagnie ouais ça je suis à mon compte depuis 15 ans maintenant tu as fait cette transition à entrepreneur parce que tu pensais que tu avais quelque chose de spécial à apporter de spécial non mais je pensais que j'étais pas fait pour être salarié surtout j'ai vite compris que salarié ça ne me correspondait pas tu voulais avoir tes propres heures et déterminer tes propres clients n'est ce pas c'est surtout ça quoi pouvoir choisir mes missions parce que souvent en france quand tu fais bien quelque chose comme salarié ben on te fait faire que ça moi je m'ennuie vite ouais j'ai besoin que ça change j'ai besoin de variété quoi donc du coup le fait de me mettre à mon compte ça me permet de choisir et de pouvoir intervenir avec plein de clients différents dans plein de contextes différents et de pas être enfermé dans une case surtout quoi d'accord c'est beaucoup mieux quand quand tu peux déterminer qui tu appelles quand tu les appelles et où tu les appelles je pense que pendant les deux ans de covid tu faisais ça à travers zoom ouais beaucoup beaucoup ouais j'ai finalement paradoxalement plus travaillé encore pendant les périodes de confinement que avant parce que en france en tout cas il ya beaucoup de gens qui se sont interrogés sur leur carrière à ce moment là et beaucoup de choses qui se sont passées sur le travail à distance donc j'ai fait beaucoup de bilans de compétences à distance et beaucoup de choses liées à l'orientation professionnelle finalement à distance par rapport à des gens qui étaient coincés chez eux moi aussi finalement et où finalement dans mon activité ça a été plutôt bénéfique pour moi cette période là parce que c'est une période où beaucoup de gens ont pensé réfléchi et se sont questionnés sur des changements de carrière donc du coup oui et aussi tu n'avais pas de perdre de temps dans les transports etc en plus ouais en plus ça c'était le bonus quoi si tu veux deux heures de plus de par jour pour travailler c'est ça exactement quoi et puis c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir avoir des clients qui sont sur la france entière quoi alors que d'habitude mon bassin d'intervention oui c'est vrai moi aussi moi aussi c'est sur l'île de france donc du coup ça n'a pas permis oui notre studio était fermé pendant deux ans alors je dis bon ben je vais faire des interviews par zoom et ils ont réouvert mais c'est très lentement réouvre réouvert j'ai fait une interview au studio et après comme je me suis habituée à faire du outreach d'appeler les gens en france ou en réunion ou dans les pays francophones donc je me suis habituée donc à parler à des gens qui n'étaient pas à san francisco c'est ça et ça permet aussi d'élargir du coup complètement ton champ d'intervention quoi oui c'est ça c'est ça donc j'ai fait connaissance avec des gens de plusieurs pays et ça m'a vraiment ouvert un peu les horizons que de toujours aller dans la silicon valley et inviter les entrepreneurs français les start-up et tout ça donc pendant peut-être cinq ans on faisait beaucoup de start-up parce que la silicon valley c'était la méca des start-up donc il y avait beaucoup de tech guest et puis là je me suis un peu diversifié grâce au covi je fais pas autant de start-up je fais des gens dans tous les domaines ça me fait plaisir en fait de parler à des gens en dehors de france mais pour en revenir à toi donc tu es un self-made consortium j'en peux redire ouais c'est ça complètement exactement bah ouais moi je suis à mon compte je travaille pour des écoles des universités je travaille pour les particuliers j'interviens aussi dans la fonction publique pour des fonctionnaires donc j'ai plein de possibilités d'intervention que ce soit sur de l'orientation des bilans de compétences des réflexions sur la carrière ou sur de la recherche d'emploi pure et dure ou alors pas mal aussi avec un public de jeunes et d'étudiants où je viens apprendre à se vendre et à pouvoir chercher un métier derrière et à pouvoir l'université qui te paye pas l'étudiant ouais c'est un moi c'est jamais les gens que je coach qui me paye en fait directement je fais très peu de particuliers c'est la compagnie ou alors c'est des dispositifs de financement pour l'emploi et des choses comme ça ou des écoles ou l'université pour laquelle je travaille mais du coup les gens que moi j'aide directement ils me payent pas eux de l'art oui parce qu'ils sont au chômage où ils sont en transition ouais où ils sont en transition où ils sont étudiants où ils sont élèves dans une école où ils sont élèves au greta où ils sont stagiaires je fais des jurys aussi sur des masters et des bachelors donc après avec l'agence de l'emploi la la pôle emploi ouais 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 je peux travailler avec pôle emploi je travaille avec des organismes de formation qui eux travaillent avec pôle emploi je travaille donc avec des ministères dans la fonction publique aussi je sais pas au conseil d'état tu fais un peu comment tu dois développer tes réseaux à fond ouais ouais bah que ça ça fait pas ouais 99 % de mes jobs je les ai par réseau quoi ah oui bien sûr parce que oui parce que c'est ce que je fais moi si personne ne cherche des guests pour moi les guests ils vont pas venir vers moi c'est comme ça c'est la vie donc mais moi ça me plaît de parler à des gens et puis de les inviter puis en général sur linkedin les gens sont sympas et ils sont très intéressants comme toi donc dis moi est ce que tu as une méthode spéciale quand tu coach quelqu'un une méthode spéciale non pas enfin pas particulièrement une méthode que je vais appliquer à chaque fois telle qu'elle mais disons que l'axe principal et notamment sur de du coaching d'orientation professionnelle qui est vraiment ma spécialité la plupart du temps le gros du travail c'est sur la confiance en eux et le fait de pouvoir les aider à se poser des questions en fait si tu veux et c'est finalement le gros du travail et le gros de ma plus-value il est là c'est de permettre aux gens de se rendre compte de toutes les qualités et toutes les forces qu'ils ont qu'ils voient plus souvent ils ont perdu confiance en eux ou ils ont pas forcément l'audace pour pouvoir se lancer dans des changements de carrière donc c'est pouvoir les aider là dessus et après ça dans une première partie de réflexion et après dans un deuxième temps c'est de les aider à agir et là sur une approche qui est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus basée sur l'audace parce que en france souvent les gens ils n'osent pas faire des démarches ils n'osent pas postuler ils n'osent pas s'imaginer dans d'autres métiers et tout ça et donc c'est vrai que souvent je les aide et je les pousse à agir en travaillant avant tout sur leur confiance en eux et en les poussant à agir et ça marche et ce travail sur la confiance et sur les petits pas ça permet de prendre confiance en eux d'oser et de voir que ça marche et du coup ça marche et la plus-value en tout cas que je peux avoir au cours de ces années elle est vraiment essentiellement basé là dessus oui c'est vrai parce que maintenant sur linkedin il ya open to work il ya un truc donc déjà détecté qui est sans emploi finalement justement moi je trouve que pas en tout cas en france ça envoie un message qui est pas forcément que positif le open to work tu vois dans la mentalité américaine le fait de rechercher de s'afficher tout ça d'être dans cette démarche là culturellement c'est peut-être plus mieux accepté en france tu sais ça va vite mettre une étiquette chômeur finalement et paradoxalement jouer contre toi en fait quoi donc moi je conseille pas forcément aux gens qui sont open to work de le mettre en bandeau linkedin je suis d'accord avec toi parce que même si tu es open to work tu n'as pas besoin de le mettre sur linkedin mais voilà et finalement des fois il vaut mieux avancer un peu caché quoi si tu veux et en fait finalement aussi une des choses que je fais c'est que j'apprends aux gens être un peu malin parce que finalement souvent les gens ils osent pas et ils sont pas assez malin quoi ils s'auto censure en fait beaucoup quoi donc c'est beaucoup de petits types c'est beaucoup de petites choses pour pousser les gens à agir et à essayer de penser un peu à outside the box quoi tu vois c'est à dire que le fait de en france on est dans est-ce que je peux quoi je peux faire ça je peux faire ça tu vois ah oui vous pouvez quoi et un des grands trucs c'est oui dès que vous commencez par la phrase par est-ce que je peux j'ai même pas besoin d'entendre la suite quoi oui ah oui 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 impossible n'est pas français n'est ce pas ouais mais en fait si en france on s'auto censure beaucoup on respecte les règles on est dans l'éducation nationale tu vois j'interviens beaucoup avec des étudiants ils ont l'habitude de suivre ce que le professeur dit quoi respecter la consigne quoi et moi je fais sauter ça et je leur dis non mais vas-y fais les choses quoi arrête de dire c'est vrai il y a dix ans plutôt il y a vingt ans les français disaient beaucoup c'est pas possible quand ils répondaient au téléphone maintenant ils ont un peu enlevé cette phrase ce réflexe ben quand tu les vois à sortie de l'école plus université pas trop quoi faut gommer moi j'essaye de gommer ce côté là quoi et de leur dire non mais dans le monde réel dans le monde du travail il faut oser quoi il faut faire allez-y quoi et ça a l'air de rien mais souvent c'est ça qui manque moi je suis pas là pour les rendre plus compétents dans leur matière respective puisque je vais coacher des gens qui vont être juriste directeur marketing et responsable commercial je veux dire sur plein de professions qui ont rien à voir je peux pas être spécialiste de chacune des professions donc je suis pas là pour leur amener une plus value là dessus mais pour leur apprendre à se vendre en fait et c'est ça dans la vente dans la vente si tu demandes à dix personnes une va te dire oui donc s'ils postulent à neuf dites leur faites le dixième parce que il faut toujours ils disent un sur dix va dire oui donc c'est ça mais c'est cette approche là quoi et puis ce côté de il suffit de une entreprise quoi vous cherchez un poste il suffit qu'il y en ait un qui vous dise oui quoi s'il y en a 14 qui vous ont dit non avant ben c'est pas grave ça change de rien d'accord donc les tous les noms te rapprochent du oui c'est ça exactement et cette approche finalement un peu plus commerciale dans mon métier est finalement un peu plus américaine tu vois un peu plus de oser quoi finalement je sais que c'est ça qui me permet d'évoluer depuis 15 ans en fait et d'amener une plus value aux gens parce que justement je les pousse à sortir de leur zone de confort un petit peu et à oser et à se rendre compte qu'en fait il y a plein de choses de possibles oui comme toi tu as osé te lancer pour toi même ouais mais ouais mais c'était pas dans une audace folle c'était juste parce que le système salarié ne me correspondait pas tant que ça d'accord mais il faut quand même avoir mais après il faut oser avoir la confiance de le faire parce que il n'y a personne qui va te payer le loyer c'est ça mais de toute façon la confiance c'est déterminant je pense que c'est vraiment le truc le plus important souvent les gens ils manquent de confiance en eux c'est et c'est ça qui fait qu'ils s'auto-censurent et qu'ils n'osent pas et c'est vrai que dès que tu permets aux gens de reprendre confiance en eux par rapport à des événements qu'ils ont eu et tout ça en travaillant en réfléchissant en se posant des questions en faisant le point sur tout ce qu'ils ont fait de bien ça permet déjà qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils osent et ça marche c'est ça parce qu'on a toujours envie dans un contexte d'entretien d'embauche et de recherche de travail on a besoin d'avoir en face de soi des gens en qui on a confiance donc l'employeur il est rassuré aussi s'il a quelqu'un en face de lui qui a confiance en lui donc moi je travaille là dessus je travaille sur les pitchs sur la manière de parler d'eux en fait oui oui surtout sur LinkedIn si tu ajoutes 20 personnes sur ton réseau par semaine tu vas trouver un ou deux qui vont dire oui c'est à dire moi je ne contacte pas tout le monde parce que ça dépend du profil je vois si ça marcherait pour une interview mais si le profil ça marche moi je n'hésite pas je demande j'insiste pas mais je demande mais c'est ça le secret en fait c'est d'oser quoi c'est de faire la démarche et d'oser et de pas avoir peur d'avoir un nom en fait finalement ça a l'air tout simple mais c'est ça qui fait la différence en fait oui j'ai vu aussi sur LinkedIn il y a beaucoup de graduates d'étudiants donc c'est bien pour eux de développer leur réseau sur LinkedIn avec des employeurs oui c'est hyper important d'envoyer un message sans envoyer un curriculum vitae parce que le curriculum vitae il est déjà sur LinkedIn donc il leur suffit d'envoyer un petit texte et voir si la personne répond oui et puis même d'échanger enfin moi je sais que j'encourage beaucoup les étudiants et les gens aussi qui cherchent à se reconvertir à changer de métier à faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers c'est à dire à solliciter des gens pour échanger avec eux sur leur métier et pouvoir se renseigner et visualiser et finalement le lien qu'ils vont créer au travers cette enquête là finalement il y a plein de fois où ça permet d'avoir et de développer du réseau derrière mais au départ ils arrivent tu vois un peu masqué comme ça et après finalement ils tirent le fil et avec ceux avec qui il y a du feeling c'est ça qui va faire que ça va marcher derrière mais c'est pas bonjour je cherche du boulot quoi ou voilà mon CV ça marche pas moi je fais un show pour les gens qui ne parlent pas le français qui s'appelle All About Your Profession c'est à dire les gens parlent de leur profession comme ça les étudiants pour savoir si cette profession leur conviendrait et en France il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites comme ça et pourtant en France on adore parler de son boulot les gens ils adorent parler de ce qu'ils font donc si tu les sollicites et que tu les fais parler et que tu t'intéresses à eux et à ce qu'ils font donc eux ils sont prêts à te dire oui c'est un métier à faire ou bien un ange c'est moins un métier embêtant ils te disent plein de choses qui ne seront pas écrites ailleurs en fait c'est ça, ça te permet d'avoir des éléments qui ne vont pas être écrits dans un descriptif de poste dans une annonce, dans un article sur ce que c'est que ce métier où souvent on te valorise que les bons côtés des métiers et pas les mauvais donc quand tu échanges avec des gens vraiment ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus réaliste finalement du métier et de pouvoir tester tes arguments de pouvoir créer du lien et finalement de te faire du réseau aussi par la suite oui oui par exemple pour ce que tu dis il y a des professions comme ingénieur que ce soit software, mechanical, tout ça c'est pas des professions glamour qui sont vues sur le journal ou quoi que ce soit mais c'est des professions qui payent bien je sais par contre les professions d'annonceur de télé ça paye très mal et pourtant c'est montré comme une position glamour et à avoir tu vois ce que je veux dire ? très bien je travaille en école d'ingénieur et je travaille aussi en école de commerce et en ressources humaines c'est pas du tout le même ratio tu vois entre le nombre de candidats et le nombre de postes quoi en ingénieur on manque de main d'oeuvre il y a une pénurie donc les ingénieurs que je coach pour qu'ils cherchent leur alternance ils trouvent comme ça quoi tout de suite ils sont demandés ils ont le choix entre plusieurs entreprises en RH à l'inverse il y a plein de gens surdiplômés et il n'y a pas beaucoup de postes quoi et ça fait plus rêver donc il y a plus de candidats alors que le boulot derrière il n'est pas forcément plus fun mais voilà c'est vrai c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de CEOs qui éliminent la position de human resource manager ils préfèrent engager directement alors ils disent si on est en start-up on n'a pas besoin de quelqu'un qui va engager les gens pour nous on va les engager directement nous-mêmes et donc ils éliminent cette position et après deux ou trois recrutements ratés ils se disent ah finalement c'est peut-être pas mal d'avoir quelqu'un qui est spécialiste parce que bon on ne peut pas savoir tout faire tout le temps non plus quelqu'un qui peut éliminer les mauvais tu veux dire limité en tout cas éliminé il n'y a jamais de risque zéro dans le recrutement mais disons que ça peut limiter en tout cas les problèmes quand tu recrutes et que ce n'est pas ton métier et qu'en même temps tu fais du commercial et que tu fais du marketing et que tu es sur la technique et que tu manèges l'équipe c'est dur aussi il paraît qu'en France ils essaient de revaloriser la profession d'enseignant parce qu'il y a 2200 enseignants qui ont quitté la profession après en France c'est mal payé enseignants dans l'éducation nationale c'est très mal payé c'est des conditions difficiles et quand tu commences tu te retrouves souvent dans des zones difficiles dans lesquelles les profs qui ont de l'ancienneté ne veulent plus aller donc du coup c'est difficile de trouver et il y a plein de matières dans lesquelles ils ont du mal à trouver des professeurs oui oui ils ont pris des contracteurs qui n'ont même pas la pédagogie qui ne savent pas enseigner ouais ils font du speed jobbing du job dating pour trouver des profs ouais c'est marrant ça ce speed jobbing c'est bon ils ont un site et ils engagent n'importe qui qui veut bien le faire en fait ouais c'est marrant mais c'est un peu déprimant mais ouais après moi je fais ça pour des écoles pour des étudiants qui cherchent une alternance tu vois on fait des job datings avec des entreprises qui viennent là et qui reçoivent les étudiants peut-être une dizaine quinzaine d'étudiants dans l'après-midi où ils font des entretiens de 10 minutes à un quart d'heure et après si ça marche ils refont des vrais entretiens derrière ça ça marche ça marche super bien pour des recherches d'alternance mais bon c'est pour recruter des jeunes de 20 ans pour une alternance c'est pas pour recruter des profs pour oui tous les contracteurs c'est en alternance jusqu'à ce qu'ils puissent recruter des gens qualifiés ils veulent bien le faire ouais je sais mais ils n'arrêtent pas il y a peut-être il y a peut-être une opportunité pour toi pour pour développer ça ouais moi justement je me destinais au départ à être prof et je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi quoi moi j'ai deux parents profs moi je peux pas faire la même matière toute ma vie dans un collège avec les mêmes collègues le même endroit ça c'est pas possible ah oui oui il faut te réinventer il faut te réinventer ouais c'est ça j'ai besoin j'ai besoin de me dire que il y a trois jours j'étais avec des infirmières à la PHP que après demain là je vais aller intervenir à la mairie de Paris pour des gens qui veulent monter des associations trois jours après j'étais allé à l'université pour aller avec des étudiants en master de droit c'est ça qui m'intéresse moi après je dis pas que tout le monde doit faire ça mais moi c'est ce qui me correspond c'est le modèle qui me correspond et du coup l'indépendance et le fait de pouvoir gérer mes jours d'intervention mes horaires et surtout les publics les lieux d'intervention et avoir cette variété là moi c'est ça qui m'intéresse j'ai besoin de ça non mais non j'ai vu par ta personnalité que tu veux être tu veux être créatif tu veux parler à des gens tu veux faire ce que tu veux quand tu veux et où tu veux voilà c'est ça c'est ça c'est super important tu vois prendre des vacances pendant un mois et demi tu vois pouvoir faire des choses à mon rythme et pas être sur un truc salarié au même endroit les mêmes horaires tout le temps alors donc justement tu es un peu bronzé là tu reviens de vacances ouais c'est ça j'ai pris des bonnes grandes vacances moi tu vois le mois d'août je travaille jamais ouais tout le monde est parti de toute façon c'est ça ouais c'est ça tout le monde est parti je travaille beaucoup avec des publics étudiants donc là il n'y a rien je travaille même sur des formations et tout ça dans la fonction publique donc on te force à te prendre des vacances non mais je les prenais de toute façon avant déjà moi j'ai toujours eu ce rythme là je te dis j'ai des parents profs donc moi j'étais habitué à ces vacances scolaires donc l'été c'est sacré quoi moi un boulot où je ne peux pas prendre 5-6 semaines l'été c'est pas possible ouais il paraît que la Côte d'Azur était bien pleine cette année donc c'est bien moi je vais plus côté atlantique mais ouais moi j'ai deux enfants j'ai envie de passer des grandes vacances avec eux de les voir et tout ça oui l'école a commencé mercredi c'est ça ouais c'est ça ça vient de recommencer là mais j'ai besoin d'avoir du temps aussi parce que le luxe c'est d'avoir du temps c'est bien de faire de l'argent de parler à tes enfants de les voir profiter de ma vie moi je n'ai pas envie de bosser 5 jours sur 5 jusqu'à 8h du soir tous les jours je n'ai pas envie de faire non mais c'est bien tu as une bonne balance entre la famille et le travail il faut moi je pense que c'est important et c'est ça qui permet d'être efficace aussi je ne pense pas que tu puisses faire le métier que je fais en étant sur le pont 5 jours sur 5 tout le temps et avoir la même énergie l'énergie je l'ai aussi parce que je n'ai pas bossé la veille parce que je sais que je bosse 2 jours 3 jours dans la semaine c'est ça qui me permet aussi les jours où je travaille d'être vraiment à fond parce que ah oui d'avoir l'énergie pour le faire c'est exigeant aussi parce que quand tu es face à des gens qui ne vont pas bien ou qui s'interrogent ou qui sont en doute tu donnes beaucoup d'énergie tu donnes de toi tu es face à des groupes de 15, 20, 30 personnes ou avec des gens en individuel qui n'ont rien à voir et puis hop tac eux ils attendent ce rendez-vous depuis 10 jours ils ont vraiment beaucoup d'attente et tu vas les voir pendant une heure il faut que tu sois pertinent il faut que tu sois en forme donc si toi tu n'es pas bien dans ta tête si tu n'es pas énergique ça ne marche pas donc à quel moment c'est bon de conseiller à quelqu'un de démarrer leur propre business comme toi c'est quand ils ont peut-être 20 ans d'expérience non je ne pense pas regarde moi je me suis lancé j'ai fait quoi 50 salariés avant donc je pense que ça dépend des gens c'est aussi des natures et il y a des gens qui se lanceront jamais et ce n'est pas grave ils ne sont pas faits pour ça je ne pense pas que tout le monde est fait pour avoir son business c'est des choses qui peuvent correspondre très tôt mais je ne crois pas que ce soit une question d'années d'expérience je pense que tu peux il y a des gens qui sont sur une deuxième partie de carrière qui vont après avoir fait 20 ans comme salarié se mettre à leur compte et développer leur business et ça marche très bien il y a des gens qui peuvent se lancer comme moi au bout de 5 ans il y a des gens qui seront salariés et épanouis toute leur vie et ça leur ira très bien ma femme elle travaille dans une banque elle ne va pas du tout travailler à son compte non mais à quel moment quand tu interviews quelqu'un tu te dis cette personne n'est pas faite pour travailler de 9h à 5h du soir dans un bureau c'est une personne artistique qui a besoin de quelque chose de plus de plus divers je pense que c'est pas moi qui lui dit c'est lui qui doit se le dire en fait c'est à dire c'est ça le truc c'est au moment où la personne se le dit elle-même et s'autorise si elle elle arrive à se le dire et à se dire c'est ça dont j'ai besoin maintenant c'est ça qui compte mais il n'y a pas de règle en fait si tu veux mais c'est un cheminement et il y a des gens qui ont besoin de l'entendre qui ont besoin que je leur confirme d'avoir une espèce de validation extérieure mais il y a plein de fois où finalement la décision c'est eux-mêmes qui l'apprennent moi je suis là juste pour les aider les guider les rassurer et leur donner quelques conseils pour le faire plus facilement mais au final moi je ne dis pas aux gens ce qu'ils vont faire je ne suis pas Harry Potter je n'ai pas de chapeau magique il paraît que la France donnait des jours le chômage pour que les gens puissent démarrer leur propre business est-ce que c'est vrai ? ouais tu peux et même tu peux être aidé accompagné et il y a plein de dispositifs où tu vas avoir des coachs qui vont t'aider sur la mise en place de ton business sur les aspects administratifs c'est un bon support ouais c'est bien c'est pareil moi je considère qu'on n'a jamais trop d'aide de toute façon même si tout ne va pas être utile dans cet accompagnement là de toute façon c'est mieux que d'être tout seul et souvent un des problèmes qui fait que les gens se plantent c'est parce qu'ils sont isolés donc te faire aider dans la mise en place et dans le fait de te lancer tout seul tant mieux il n'y a jamais trop d'aide donc ouais je pense que c'est très bien c'est bien que la France a pensé à faire ça pour les entrepreneurs ouais mais il y a beaucoup de choses qui existent en fait mais c'est pareil en France il y a beaucoup de choses qui existent et qui sont méconnues parce qu'en France il y a plein de choses dispositifs mais les gens ne sont pas au courant que ça existe ou alors les procédures pour obtenir ce n'est pas facile et du coup les gens se découragent et ne font pas appel et tout ça donc il y a plein de choses qui existent mais c'est à toi de l'autre ouais mais justement souvent moi mon rôle c'est aussi de leur dire vous pouvez bénéficier de ça il y a tel dispositif qui existe il y a telle aide qui existe il y a plein d'aides par exemple pour la création d'entreprise il y a plein d'aides dont les gens ne sont pas au courant parce que c'est le meilleur moyen de gérer les budgets si tu ne préviens pas les gens qu'ils ont droit à ces aides-là tu ne dépenses pas les budgets donc en France on a ce système-là qui est génial qui est nul n'est censé ignorer la loi donc on ne t'informe pas tu as des droits mais on ne t'informe pas de tes droits donc si tu ne vas pas toi chercher si tu n'as pas les bonnes personnes qui disent ça existe il faut faire ça il faut aller voir telle personne remplir tel formulaire pour faire ci tu ne le sais pas et du coup tu avais le droit à une aide mais tu ne l'as jamais demandé pendant le Covid les gens recevaient le chômage et pendant ce temps-là ils ont dit je ne veux plus travailler pour mon autre compagnie je vais démarrer moi-même mais aussi il y a ce phénomène où il y a de plus en plus de gens qui quittent leur travail qui ne sont pas licenciés en France il commence à y avoir ça aussi un petit peu mais toujours pareil c'est toujours en décalage avec les Etats-Unis un peu plus tard et un peu moins fort parce que le marché du travail aux Etats-Unis il est beaucoup plus dynamique c'est plus facile de partir d'un job en trouver un autre en France on est toujours plus dans une inertie des règlements des lois des contrats de travail qui sont plus protecteurs et du coup qui ralentissent aussi cette mobilité professionnelle par rapport au modèle anglo-saxon donc il y a ça mais dans une moindre mesure mais il y a ça et surtout avec la nouvelle génération ceux qui ont entre 20 et 30 ans surtout qui eux bougent plus que les gens qui ont 50-60 ans oui ici la culture c'est de rester deux ans par compagnie donc les employeurs savent que tu vas quitter dans deux ans et enfin ça c'est la moyenne je ne dis pas c'est toujours comme ça mais les gens on la bougeotte en fait ils aiment changer ils aiment essayer d'autres choses ils essayent aussi d'avoir un salaire plus élevé ça c'est normal oui mais en France il y a moins cette mentalité là en France on est plus sur une recherche souvent alors là justement il y a un peu un shift avec la nouvelle génération qui elle est moins dans cette recherche de stabilité de sécurité que pouvait être ma génération par exemple ta génération voulait la stabilité ouais plus tu vois la sécurité moins le salaire déjà que la génération d'avant mais plus ce côté là et c'est vrai que là ceux qui ont 20 25-30 ans ils sont plus dans une recherche de sens et dans des métiers qui correspondent à leur valeur et ils ont moins peur de bouger aussi d'accord ouais ouais non je comprends donc c'est ils sont plus égligents aussi la nouvelle génération par rapport aux employeurs tu vois avant si je caricature un petit peu ceux qui ont 50-60 ans ils sont plus dans une loyauté par rapport à leur entreprise et dans un truc de conscience professionnelle ceux qui ont 20-25 ans là ils sont plus c'est des clients aussi donc ils veulent voir pourquoi ils devraient s'investir autant dans cette structure qu'est-ce qu'elle leur apporte est-ce que ça correspond bien à leur valeur est-ce qu'elle est impliquée au niveau social environnemental et tout ça oui il y a beaucoup de dispositifs que les employeurs mettent en place pour garder les employeurs un peu plus longtemps pour fidéliser oui ils leur offrent peut-être une semaine de plus de vacances ou ils leur offrent je ne sais pas en France on préfère négocier sur des avantages sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail plus que sur les salaires on va moins facilement augmenter les salaires que dans les pays anglo-saxons par contre on va plus fidéliser en améliorant les conditions de travail les avantages qu'il y a l'accès au télétravail les congés la flexibilité horaire le bureau et tout ça tu vois oui c'est comme Google je ne sais pas si tu as vu leur CEO sur LinkedIn il a dit la famille c'est le plus important donc à Google le vendredi il n'y a pas de meeting par exemple et puis donc ils ne travaillent que trois jours par semaine finalement le mardi mercredi jeudi le vendredi bon ils s'organisent pour le week-end ils préparent le lundi bon ils doivent redémarrer avec les gosses donc tout est mis en place justement pour que les gens ne se sentent pas stressés de négliger leur enfant parce qu'ils sont plus productifs en fait c'est-à-dire en offrant ces conditions-là ils savent qu'ils vont avoir des meilleurs employés qui finalement ces trois jours-là vont être encore plus impliqués et du coup beaucoup plus productifs au final c'est intelligent c'est ça l'idée c'est ça l'idée ils préfèrent des gens productifs que des gens qui sont devant leur ordinateur et qui ne pensent qu'à leur bébé ou qui ne pensent qu'à qu'ils font la poseur donc ils sont au courant de toute cette pression de famille donc ils mettent tout en place pour qu'il n'y en a pas et puis ils offrent beaucoup d'autres avantages comme le le manger gratuit et tout ça donc oui enfin chacun fait ce qu'il peut pour garder ses employés donc de ton côté toi tu n'as pas d'employé non mais je n'ai pas du tout la volonté d'en avoir non plus ah d'accord donc tu ne veux pas te diversifier dans toute la France ok ma logique c'est plus d'être consultant enfin d'être plus sur une expertise si tu veux que que entrepreneur en fait d'accord je préfère être un expert indépendant qu'un entrepreneur je n'ai pas la fibre entrepreneuriale envie d'avoir un business envie de diriger des gens manager une équipe ça ça ne m'intéresse pas mais si tu as un client si tu as un client qui est à Nice par exemple tu te déplaces et vas le voir oui bien sûr oui s'il faut oui bien sûr s'il a besoin maintenant c'est vrai que la visio elle permet beaucoup de choses mais là je ne sais pas la semaine prochaine je vais animer une formation à Bastia en Corse pendant une journée oui s'il y a besoin ah ben c'est bien ça c'est bien tu es très mobile alors oui je suis mobile pour la France mais après moi c'est ça qui m'intéresse j'espère que tu viendras un jour aux Etats-Unis pourquoi pas mais j'y étais il y a un mois en fait j'étais à New York il y a un mois ah c'est super ça en fait quand tu m'as sollicité j'étais aux Etats-Unis ah bon tu avais des amis là-bas non non j'étais huit jours en famille en vacances à New York ah oui tu leur as fait visiter les Etats-Unis en fait on a eu plein de touristes français ici à San Francisco pas les Etats-Unis je leur ai fait visiter que New York pas les Etats-Unis oui oui d'accord mais ici à San Francisco on a eu plein de visiteurs français cette année ouais ben ouais il y a eu trop de frustration de ne pas bouger pendant deux ans donc il fallait faire un voyage un peu loin et des paysans tu vois ouais tout le monde c'est déçu ouais non mais c'était c'était bien d'entendre parler français dans toutes les rues de San Francisco pendant deux mois là ils sont retournés parce que les enfants ont dû reprendre l'école mais c'était sympa c'était animé pendant deux mois donc je sais pas si tu peux te débrouiller pour faire une partie en anglais si ah I can try ok so la deuxième partie the second part is in english but it's not as long as the first part so we just want to introduce Olivier Foy who is a coach consultant and basically tell us what you do exactly you can tell me better than I can oh I can try it's not easy to tell exactly what I do because I do many things I work I work in universities engineer schools business schools where I try to help students to find their first jobs and then I do skills assessment for executive or for any kind of employees in various sectors I also intervene with people out of work which I try to help them to find new jobs so I work for the health do you sometimes give a reference to an employer no no in France we we don't really do that there are some employers who check the references but it's not really mandatory and it's not really a good no no not at all in France we check references only when we have a doubt about what the applicant said oh okay okay or in some area in some sector where everybody knows each other so if we see in the resume that you have worked with people I know I'm going to hear what he has to say about you and hear why you quit his firm before but in any other case they don't really check references only like like job consultants firms and these kind of things but no do employ do you have like a list of employers that you suggest to your applicants no not really no 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 I'm not giving them like jobs offers or but I'm giving them no I'm giving them just tips advice and I work with them for to speak better about themselves and to improve like their pitch like telling next employers what they have done before and many times I focused on self confidence because in France many applicants the lack of confidence so I work with them to build their confidence and to speak better about what they have done before yeah just like you you had enough confidence to start your own business yeah sure I needed it and my whole career is based on this confidence if as a coach if you are not confident you cannot give good advices to others or maybe you can give advices or hints but they won't listen to it so if you are not confident you cannot be persuasive and you cannot really help them so I must be tell them you have to feel it in yourself to be confident yeah sure and everybody has trends and many times they don't know how to speak of them and they don't know how to present themselves and to convince the employers of their skills so yeah is the old fashion way of wearing a suit and tie in front of the employer is no longer doing that way tie is really not out suit suits is still on and many times I try to encourage especially students and young people to wear suits because you are professional yeah yeah and you are much more listened to if you have the suits people don't interact the same way as if you were in sportswear of course yeah of course then once you are with the company you see how they dress and you dress yeah and you dress the same as they are but yeah for the interview for the first time you met it's kind of a show of respect and a show of the will that you have to be in this company yeah that makes sense if you want the job it begins with the clothes you wear at the interview you know and the first impression the first impression is key in interview in France first impression is key there is no second chance to make a good first impression first impression and the first two minutes of an interview it's the key element of the interview I work especially on that I make some workshop about the pitch and the first question in French interview is often like introduce yourself and can you tell us about your career so I do some workshop about these two minutes because this is crucial for the success of the interview oh yeah yeah and do some company have to have quotas like they need to have at least 40% women 60% yeah yeah but they don't they don't tell you yeah they don't tell us they don't say it out loud yeah and especially I'm working with engineers and there are like few women in this kind of jobs the school I work with they get the job I'm working with an engineer schools and there are like 20 25% of women which is quite high for engineer and they find like jobs like two seconds yeah really faster than the men and I heard that in France there are more attorneys than men is that women attorneys is true yeah in law school there are many much more women than men but like attorney I don't know it depends on the area and in business attorney I don't think so but in penal or in human rights much more women more women and then I heard there's a lot more doctors now women doctors yeah yeah in the same principle in medicine school there are like 60% of women but for the specialists there are much more men still they stop oh yeah yeah they have kids yeah they have kids yeah yeah they have kids and there is like a ceiling a glass ceiling they cannot yet project themselves to be specialized and to and do two more years and to get this position to be a specialist yeah it's going it's beginning to change but we are beginning from far so yeah in France things change but really slowly you know in states they change quickly but in France we change after you but slowly yeah yeah and also now at home the men help a little bit more than in the past with the house I mean it used to be only the women now men and women contribute to the house yeah sure sure I'm I'm not really representative because I was grown by French feminist militants feminist militants so I'm used to do homework and every kind of things in the house oh that's good that's good so you were raised with a woman who was independent right much more than independent like a feminist militant you know wow wow that's incredible so it was a pleasure talking to you I know you better now and I don't know if you need referrals like send you people looking for work but usually you your clients are mostly in France yeah and then maybe Belgium or Switzerland also whatever I can work with everybody well yeah you can I can do anything okay well it was a pleasure enjoy the rest of the weekend and thank you so much for participating in French American TV thank you